bonjour aujourd'hui je vais essayer de réparer une paire de lunettes de vue dont j'ai cassé les branches comme vous pouvez voir ici et ici j'ai fait une réparation avec de la colle ça m'a permis d'utiliser mes lunettes sans problème mais je ne suis pas du tout satisfait car je trouve que c'est pas très joli ça forme un gros pâté sur le bout de la branche donc j'ai décidé de changer carrément les branches de ma paire de lunettes de vue pour ce faire je vais récupérer les branches d'une autre paire de lunettes et en l'occurrence c'est une paire de lunettes de soleil que j'ai acheté très bon marché et qui a des charnières qui correspondent aux charnières de mes peaux propres lunettes car c'est une chose à laquelle il faut faire très attention les charnières étant très différentes les unes des autres il faut trouver une charnière qui corresponde à celle de votre paire de lunettes j'ai été dans plusieurs magasins pour finalement trouver la bonne paire de lunettes avec la bonne charnière je vais commencer par démonter les branches de ma paire de lunettes de vue pour cela je vais utiliser des tournevis de précision et puis je vais vous montrer une petite touche de la paire de lunettes et je vais mettre en place C'est parti. Voilà, une branche de démonter. Je vais démonter la deuxième branche. Je vais démonter la deuxième branche. Voilà, la deuxième branche est démontée. Je vais démonter la deuxième branche. Je vais démonter la deuxième branche. Voilà, la deuxième branche est démontée. Vous voyez, on va comparer les charnières. Là, c'est la nouvelle branche. Ça, c'est l'ancienne. Là, c'est l'ancienne. 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 C'est l'ancien. C'est l'ancienne. ici car vous pouvez voir que ma la branche de ma paire de lunettes est pas exactement pareil à ce niveau là donc on va essayer de couper un petit bout ici je vais utiliser un cutter un peu et et Voilà, c'est un petit peu mieux. On va voir si ça correspond. Ouais, je pense qu'on va pouvoir essayer de placer cette nouvelle branche. Voilà, tout comme ça. Mais à mon avis, il va falloir que je coupe encore un bout. Vous voyez, je ne peux pas ouvrir totalement, donc je vais encore couper un petit bout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme ça. Ça semble être beaucoup mieux. Oui. Voilà, comme ça. Ça semble être mieux. Mais je vais encore couper un petit bout pour être tranquille. On va essayer de nouveau. Bon, je pense qu'on va essayer de les fixer comme ça et puis on verra. Je vais réutiliser les vis qui correspondent à la nouvelle branche. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça a l'air de fonctionner. Je vais serrer la vis un petit peu plus. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième branche. et je vais également couper ce petit bout qui gêne. On va essayer pour voir si ça va. Je crois que je vais encore couper un petit bout. Je pense que ça devrait aller maintenant. On va essayer. Ouais, ça a l'air d'aller. On va donc fixer la branche avec la vis qui appartenait à cette branche. Voilà. Et voilà. Je viens de changer les branches de ma paire de lunettes de vue. Alors, elles sont, je trouve, un petit peu, disons... Elles sont pas très bien serrées. Je vais essayer de les serrer davantage. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais essayer de les serrer davantage ici également. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ça bouge un petit peu moins, mais ça bouge encore un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que, esthétiquement, c'est beaucoup mieux. Et c'est fonctionnel. Voilà. Au cas où vous auriez du jeu au niveau de la charnière, comme ici, vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Ce qui fait que la branche bouge un petit peu. On va alors resserrer la charnière avec une pince. Légèrement, bien sûr. Pour ne pas abîmer la charnière. Voilà. On va essayer maintenant. C'est un petit peu mieux. Mais c'est pas encore ça. On va essayer de resserrer davantage. Sans abîmer la charnière. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu trop. Donc, je vais redresser un peu la charnière. Voilà. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. C'est mieux. Elle s'ajuste. Elle s'ajuste. Vraiment. Avec beaucoup moins de jeu. Voilà. Il faut faire la même chose avec la deuxième branche. Et voilà. Vous pouvez ensuite monter vos branches avec les vis. Et le tour est joué. Voilà. J'ai une petite astuce à vous donner. Si vous souhaitez resserrer un petit peu la charnière ici. Le mieux, c'est peut-être de placer la branche comme ceci. Vous voyez que là, il y a du jeu. Et il suffit alors de serrer la charnière avec la pince. Voilà. Et ainsi, vous évitez de trop serrer la charnière. Voilà. Là, vous pouvez y aller. Vous pouvez bien forcer sur la pince. Et vous ne risquez pas que la charnière soit trop serrée. Voilà. Il y a encore un tout petit peu de jeu. Donc, je vais recommencer en serrant bien. Voilà. Je serre bien avec la pince. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup moins de jeu. Je n'ai plus qu'à visser. Au revoir. Encore une semaine. C'est parti.